Salut les gens, c'est Lina et c'est le 35e épisode du podcast du panda qui parle de tricot, de crochet, de couture et tout ce que vous voulez c'est dedans. Alors aujourd'hui on va parler essentiellement tricot et couture un peu parce que j'ai pas fait grand chose malgré le fait que ça va faire bientôt un mois que j'ai pas enregistré même si j'ai pas prévu cette pause c'est que au moment où mon mari était en vacances je me suis dit ah mais ouais je vais pas pouvoir tourner de podcast quand il sera là j'avais pas pensé à ça voilà donc ben voilà il n'y a pas eu de podcast avant et puis ben de toute façon vu le peu de choses que j'ai fait enfin je trouve que j'ai pas fait grand chose vous avez rien loupé. Alors j'ai un peu la voix enrouée donc on est le 29 août et il fait moche, il fait gris, c'est le jour de podcast c'est normal. J'ai quelques petites choses à vous montrer, je pense que ce podcast sera quand même un peu long mais bon bref. Alors pour revenir sur les dernières semaines, le 10 il y a donc eu le pique-nique à la maison, on était une petite quinzaine, c'était très sympa, j'ai rencontré plein de filles très sympas, j'ai été un peu pourrigatée, il y avait un peu beaucoup trop de nourriture pour nous toutes, on a mis une semaine pour finir tout ce qui restait avec mon homme, c'est veut dire s'il y avait ce qu'il fallait comme bouffe, bon le temps n'était pas trop avec nous mais je pense que dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé et que j'ai trouvé ça un peu court en fait sur la fin, ça y est moi j'étais à l'aise, j'aurais bien continué plus longtemps. Donc j'ai bien envie de remettre ça, peut-être en plus petit comité parce que bon là à 15 dans le jardin ça va mais dans la maison ça n'ira pas, donc je me disais que ce serait peut-être sympa de faire ce genre de petit rassemblement chez moi, 7 ou 8 personnes là, tout au long de l'année de temps en temps, je lancerai une date et puis si ça vous tente, on pourra se faire un espèce de tricoter à la maison sur le canapé, on peut tenir à 6, 7 je pense, on peut se débrouiller. Donc voilà, si ça vous tente, vous avez loupé la date parce que vous n'étiez pas dispo, voilà, je pense que je remettrai ça, donc pourquoi pas fin septembre début octobre, j'ai bien envie de remettre ça pour un petit thé goûter à la maison, l'après-midi, alors je ne sais pas quel jour, probablement pas le week-end parce que mon mari sera là mais, sauf si vous voulez le voir hurler sur sa PlayStation mais on m'étonnerait, mais pourquoi pas, on peut s'organiser ça, on peut essayer de faire des choses comme ça. Donc voilà pour ça, depuis donc j'ai pas fait grand chose parce que mon mari était en vacances et puis j'avais pas envie de ne pas rester à rien faire non plus, donc on est parti par-ci par-là, on a visité un peu et on est allé à Saint-Malo les deux derniers jours de nos vacances, on va dire, et puis c'était très sympa, c'est une ville très chaleureuse, très belle, les gens sont très accueillants, j'ai trouvé, et je m'y sentais vraiment très bien dans cette ville, donc je pense que j'y retournerais un peu plus longtemps pour découvrir les environs de Saint-Malo, mais j'ai beaucoup aimé y aller, donc voilà, c'était très agréable, très reposant, il y avait la mer qui était très froide, je sais pas comment faisaient les gens pour se baigner mais c'était froid, je suis allée me baigner avec mon mari mais on est allé se baigner pour dire qu'on était allé se baigner, on n'est pas allé se baigner pour aller se rafraîchir, on avait déjà, on avait pas chaud, voilà, je suis plus habituée au côté La Rochelle, Noirmoutier où c'est un peu plus chaud, là, on se gelait un peu les miches pendant que tout le monde crevait de chaud ailleurs pour cause de canicule, nous on était bien, on avait pas de problème, on est pas mort de chaud, donc voilà, alors, durant ces vacances et ces allers-retours et ces petites choses que j'ai pu faire avec ma famille et mon mari, j'ai fait une paire de chaussettes parce que j'avais besoin d'un projet qui roulait tout seul, qui est en biscottes et compagnie, donc je passe direct au tricot sans transition, donc projet fini, j'en ai trois, plutôt pas mal, mais il y en a deux que c'est des paires de chaussettes, donc c'est comme si j'avais rien foutu, donc la laine c'est biscottes et compagnie, coloris Candy Corn, donc maintenant je prends l'habitude de mettre un bout de fil accroché à la carte et la carte je la garde, j'ai une boîte à cartes en fait, et je trouve ça très pratique pour voir si la couleur change au fil des lavages ou si la qualité change ou, enfin voilà, ou juste pour comparer si je veux racheter ou que je veux associer, donc voilà, je fais ça maintenant, et donc c'est une laine 85% Merino Super Wash et 15% Nylon, 400 mètres ou 100 grammes. Donc, ta-da, voici mes petites chaussettes qui ne seront pas pour moi parce qu'elles sont trop petites. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je pense que ça vient du motif, donc en fait j'ai fait des mailles glissées à chaque changement de couleur, voilà, donc à chaque fois que le fil commençait à changer de couleur sur le devant de la chaussette, je faisais deux mailles en droit et une maille glissée, et même si ça commençait en plein minier du rang, je commençais mon, enfin je faisais, je commençais le motif au moment où le fil changeait de couleur. Voilà, donc ça donne cette petite chose sympatoche. Donc j'ai carrément piqué l'idée à ma Chris Rindé, je n'ai rien inventé, il n'y a pas un modèle existant, c'est juste, j'ai monté ma taille habituelle, alors moi c'est la taille 4 sur mes patrons, donc j'ai fait mon patron de chaussette habituel, et puis j'ai rajouté le motif sur le devant de la chaussette. Donc deux mailles en droit, une maille glissée, deux mailles en droit, une maille glissée, tout le long du devant de la chaussette, et puis après je l'ai fait tout le tour, voilà, sur la cheville. Alors j'ai fait un talon en renforcé, parce que je n'avais pas envie de faire un fishery de skis heel, parce que je sais que, ou un talon en raccourci, peu importe, parce que je savais que ça ne me va pas, d'ailleurs je vais vous en parler sur l'autre modèle de chaussette, j'ai le coup de pied trop fort pour ce type de talon, du coup il faut que je fasse un gousset, donc tant qu'à faire un gousset, autant faire un talon en raccourci, enfin un talon renforcé, sinon il n'y a pas d'intérêt quoi. Enfin bref, je ne vois pas l'intérêt de faire un gousset si à la base le fish lips kiss heel, ou le talon en raccourci à maille à wrap and turn doublé, sert à ne pas faire du gousset quoi. Enfin voilà, je suis assez chiante, mais c'est comme ça. Donc bon, ça fait ce petit taré de rayures, et puis devant, je vais vous montrer sur celle-là, forcément puisqu'on fait un tour supplémentaire pour raccorder le talon, j'ai une petite ligne de couleur, donc là elle est orange, et sur celle-ci, elle est jaune. Alors malheureusement, mes rayures se sont décalées au fur et à mesure, alors qu'au départ, c'était pile poil. Et en fait, comme j'avais deux petits chevaux, c'était deux chevaux, un de 70 grammes et un de 60 grammes, je pensais qu'ils étaient teints de la même manière, et en fait pas du tout, parce que là on voit en haut, c'est pas du tout les mêmes couleurs qui terminent. Donc au départ, le décalage, j'ai fait 2-3 mailles, et puis je sais plus, je crois que c'est à ce niveau-là, la bande orange là, enfin celle-ci, cette bande orange là, il y a carrément un rang en plus qui s'est ajouté, et puis ça a continué de se décaler, et puis ça a fait ça. Donc bon, elles sont pour ma mère, parce que oui, elles sont trop petites pour moi. J'ai bien fait ma taille, parce que vous voyez qu'il passe sur mon bloqueur taille 37, mais le motif en maille glissée empêche l'élasticité de la chaussette sur le devant, et du coup j'arrive pas à le mettre correctement. Donc il me manque à tout péter, une largeur de rayure pour y arriver, donc un petit centimètre de rien du tout, mais j'y ai pas pensé quand je l'ai faite, et j'avais déjà fini le talon quand j'ai vu que ce serait trop petit. Donc du coup c'est un 37 modifié 36, enfin c'est un 37 qui est devenu un 36, parce que le motif est pas élastique. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, c'est d'une logique implacable pour toi, donc voilà. Donc j'en ai encore beaucoup, il me reste, je sais pas, il me reste 80 grammes, 85 grammes, j'ai largement de quoi en faire une deuxième paire pour moi. Bon je le ferai pas comme ça, je ferai un autre modèle, mais bon voilà. Alors c'est très doux comme toujours, la biscotte et compagnie. Je ne sais toujours pas ce qu'elles donnent après lavage et après portée, puisqu'elles sont trop petites, encore une fois, parce que c'est la deuxième fois que je tricote et la biscotte, c'est la deuxième fois que je fais des chaussettes trop petites. Voilà, c'est chouette. Deuxième modèle de chaussettes, ce sont les Stagona. Alors c'est des chaussettes que j'ai créées sur un coup de tête, parce que comme je vous l'ai dit sur, je vous l'ai dit là, j'ai été pourri gâtée au pique-nique et Priscillia m'a offert deux mini-chevaux de Madeleine et Philibert. Parce qu'elle était passée chez elle juste avant de venir nous rejoindre. Hop, hop là, Madeleine et Philibert, avec le petit logo. Oups, voilà, comme ça c'est fait. Donc c'est de la Little Sock, 75% Merino, 25% Nylon. Alors Little Sock, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des échoues de... Alors je crois que c'est 25 grammes. Voilà, c'est ça. Et ils font 100 mètres. Et c'est vraiment parfait pour moi qui fait du 37, parce que je ne tricote pas des chaussettes très très longues en général. Et en plus, il y avait des restes. Et j'arrive à faire une paire de chaussettes avec 250 mètres en talons renforcés et 200 mètres en talons au rang raccourci. Donc là, elle m'a offert en fait les échevaux sur lesquels j'ai flashé. Donc je vous avais parlé du coloris Arcachon. Donc c'est le bleu... Enfin, certains voient les deux couleurs plutôt dans les tons verts, moi je les vois plutôt dans les tons bleus. Chacun fait comme il veut, chacun voit comme il veut. Mais pour moi, c'est du bleu. Donc ça, c'est le coloris Arcachon, le clair. Et le foncé, c'est le coloris Dublin. Et c'est les deux couleurs en fait sur lesquelles j'hésitais. Et... Et ben en fait, je trouve que les deux vont super bien ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commander non pas juste Arcachon, mais Dublin et Arcachon. Et je ferai un gilet avec des rayures. De ces deux couleurs. Parce que je suis totalement fan. Alors, donc c'est les Stagona. C'est des chaussettes que j'ai créées pour vous. C'est gratuit, c'est sur Ravelry et uniquement sur Ravelry. C'est des petites soquettes qu'on peut agrandir si on le souhaite. Moi, j'avais que 200 mètres, enfin 210 mètres. Donc c'est parfait, ça me fait vraiment de la soquette basique. Et c'est le même point que le gilet pastèque. Donc c'est le point du côté droit sur la chaussette droite et du côté gauche sur la chaussette gauche. C'est pas tout à fait le même sur les deux côtés, sur les deux points du gilet. J'aime bien ce point-là, donc je me suis dit tiens, je vais le ramasser sur mes chaussettes. Et puis le talon, ce n'est pas un fish lips kiss heel, c'est un talon à rang raccourci, bien sûr, mais sur la méthode du double wrap, de la maille double enroulée. Enfin, de la maille enroulée, mais doublement. Je ne sais pas si vous allez, enfin, je vous invite à télécharger le patron, vous comprendrez mieux. Donc c'est le même principe, ça part sur le même principe que le fish lips kiss heel, mais c'est avec des wrap and turn. Bon, moi j'aime bien. Comme le fish lips kiss heel, j'ai un peu une espèce de petit trou là, que je n'arrive pas à combler proprement. Mais bon, ce n'est pas hyper méchant. Là, ça va. Mais ce côté-là, ça fait un trou, je me suis un peu foirée. J'ai essayé en fait, j'ai essayé de trouver une technique qui fait qu'on ne voyait plus le trou, mais en fait, je crois que j'ai agrandi le trou visu. Donc bon, ça ne marche pas, donc je ne l'ai pas proposé dans le patron. Sinon, à ce niveau-là, en fait, vous pouvez voir que ma chaussette est vachement plus grande que mon... Voilà, là si je plie, là, hop, que mon... Mais ça, un truc, ça, là. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je fais un talon en rang raccourci comme celui-ci, je suis obligée d'augmenter la longueur du pied pour compenser mon coup de pied en haut. Donc, de toute façon, ça déforme le motif en haut de la chaussette. Ce n'est pas très joli. Franchement, je n'aime pas quand le fil fait ça, sur le haut du pied. Quand ça fait ça, au niveau du coup de pied, ça veut dire que la chaussette est trop petite, que ça tire sur les mailles. Ce n'est pas du tout saillant. Moi, je n'aime pas, personnellement. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je n'aime pas quand ça fait ça. Et donc là, effectivement, c'est ce que ça fait à ce niveau-là sur mon coup de pied. Donc, ça veut dire qu'il manque quelques mailles, pas grand-chose, mais il manque des mailles ici pour compenser. Donc, je ne le referais pas. Probablement pas. C'est joli, c'est pratique quand on a du bicolore comme ça ou du rayé, etc. Mais je ne trouve pas ça saillant sur le pied. Donc, pour compenser, j'ai fait plus long. Parce que de toute façon, ça ne passait pas. Mais même comme ça, ça ne compense pas suffisamment. Ce n'est pas très joli. Au final, ma chaussette est trop longue et pas assez large. Donc, c'est de la bidouille, mais ce n'est pas de la bonne bidouille. Donc, peu importe. De toute façon, je le trouve sympa quand même. Ça me fait des petites soquettes vite faites. Quoi dire d'autre de plus ? Par rapport à la laine, c'est de la fingering normale. Enfin, je veux dire normale. C'est moins doux que la biscotte, mais je pense que c'est plus solide aussi. Il y a plus de nylon dedans, donc c'est logique. Les couleurs sont magnifiques. Elles n'ont pas bougé au lavage, mais je n'ai rien vu dégorger. Rien du tout. Donc, parfait. C'est certain. Je pense que c'est vraiment cette qualité-là que je vais reprendre. Mérino nylon. Puisque Mérino, en général, est trop mou pour moi. Mais avec du nylon, ça tient plutôt bien. Donc, voilà. Donc, si elle vous tente, c'est sur Ravelry. Et c'est dispo en anglais, en français, avec les tutos vidéo, comme d'habitude. Et voilà. Hop. Alors, moi, je plie mes chaussettes comme ça. Il y en a plein qui disent qu'il ne faut pas le faire. Moi, je le fais. Voilà pour mes deux paires de chaussettes. Donc, deux projets terminés. Pas très longs à faire. Je pense que j'ai mis une semaine pour chaque paire de chaussettes en la faisant, voilà, sans presser, en profitant de la laine, etc. Troisième projet terminé. J'ai fini mon châle hier soir. J'ai fini de le rabattre. Alors, c'est un châle que j'ai fait avec... Tiens, je n'ai pas les étiquettes. C'est bon. Pourquoi je n'ai pas les étiquettes de ces laines-là à chaque fois ? C'est bizarre. Bon, je vais vous les réécrire. La orange, c'est de la Wulima Création que j'avais reçue en compensation pour ma participation à son financement. Et la multicolore, c'est Koigou PPP. Voilà, c'est tout. Je ne sais plus la couleur. Il n'y avait pas les couleurs, de toute façon. Et donc, j'en ai fait ce châle. Alors, c'est compliqué de vous le montrer parce que ce que j'ai voulu faire avec ce châle, c'est que les trois bords du châle, donc c'est un châle triangulaire, asymétrique mais triangulaire, mais je voulais que les trois bords ondulent. Donc, quand tu tires sur le châle comme ça, ça n'ondule plus. Voilà, ce qui est normal. Donc, je pense que je vais galérer pour le prendre en photo. Donc là, ça ondule en bas parce que je le tiens en haut. Voilà, donc là, ça ondule, ça ondule, ça ondule. Voilà, ça ondule en bas, enfin en haut du coup. Voilà, ça ondule aussi. Voilà, on va y arriver. Et puis, sur la bordure finale, ça ondule aussi. Voilà, donc ça ondule de partout. C'est impossible à montrer correctement. Les couleurs sont assez fidèles, je dois dire. Ouais, c'est pas mal. Voilà, alors, c'est de la dentelle. Il est entièrement dentelle, sauf les bandes qu'on rajoute colorées là, qui sont en point mousse. Voilà. Alors, j'ai trouvé l'association des deux couleurs évidentes au départ. Et puis là, je ne sais pas trop quoi en penser. J'avoue que ça flashouille un peu, ça fait un peu automnale, ça ondule naturellement grâce au motif. Et en fait, le motif prend sa source en bas du châle, alors que c'est le côté en fait qu'on augmente. Voilà, c'est pas facile de vous le montrer. Je galère, je ne sais pas si vous remarquez. Donc, il y a une, deux, trois bandes. Et après, j'ai fait des petites rayures et des petits picots. J'aime bien les picots, enfin, je voulais faire des picots parce qu'en fait, j'aimais bien le côté arc-en-ciel du fil. Et je voulais voir si ça faisait justement un petit arc-en-ciel à chaque fois que je faisais des picots. Effectivement, ça le fait. Je suis un peu dubitatif de ce châle. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je l'aime bien. Mais je ne suis pas contente de la fin. Cette fin-là, j'étais contente de l'effet que faisaient mes ajouts en rang raccourci en mousse. C'est comme ça. Et je voulais vraiment terminer sur la couleur brique, mais à fond brique, et puis faire une bordure en coloré comme ça. Mais j'ai manqué de fil. Et je voulais vraiment que ce soit très symétrique, qu'il y ait bien à chaque fois. Alors, bon, je ne peux pas... Enfin, vous ne pouvez pas le voir, mais en fait, là, à chaque fois, il y a deux répétitions du motif entre chaque bande de couleurs. Donc, il y a la même largeur du motif à chaque fois. Et là, en fait, j'ai réussi à en faire juste un et demi, on va dire. Donc, je ne suis pas tout à fait satisfaite. Mais bon, c'est joli. Enfin, c'est joli. Je suis contente de ce que ça fait, mais voilà. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que j'ai utilisé un motif qui, à la base, ondule et fait des vagues. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'il soit droit. Donc là, vous voyez, ça fait les lignes droites de trou-trou. Mais que tout le reste autour ondule. Voilà. J'ai essayé de déformer le motif pour faire ce que je voulais avec. Enfin, bon, voilà. Il est fini. Ça prend un écheveau de 400 mètres et un petit reste de 50 grammes. Donc, à peu près 120-130 mètres. Et ça fait un petit châle automne aussi grand que le pyros ou que Helios. Enfin, voilà. C'est le petit châle pour utiliser un écheveau solitaire avec une petite couleur qui pepse un petit peu. Donc, voilà. Il est fini. Alors, je n'ai pas encore fait l'appel au test pour celui-là. Je ne ferai l'appel au test que le 10. Si vous avez remarqué, je ne ferai plus d'appel au test à la va-vite, à l'arrache. Je ne ferai que des appels au test le même jour et avec tous les... Ah, là, c'est mieux là. Ah, c'est un petit châle. Je ferai les appels au test uniquement le 10 du mois. Donc, si je vous invite à aller sur Ravelry, regarder le topic calendrier 2016-2017. J'ai revu toute mon organisation personnelle et professionnelle pour être moins fatiguée sur la fin de l'année. Parce que cette année, ça a été très dur. Et du coup, avec cette réorganisation, je pense que je serai plus efficace pour vous. Pour vous répondre. Pour être présente encore plus rapidement que maintenant. Parce que là, sur la fin, j'ai vraiment lâché le... J'ai vraiment lâché. J'arrivais plus à être efficace. Donc, je me dis que comme ça, je serai beaucoup plus efficace. Donc, tous les appels au test ne seront plus faits à l'arrache. Sauf exception à un partenariat ou autre. Enfin, bref, quelque chose qui m'impose une condition, un délai de temps. Mais tous les autres seront le 10 du mois ou le 12 ou le 8. Enfin, voilà. Mais le même jour. Tous le même jour. Et tous les patrons seront déjà prêts. La première version du patron sera déjà prête. Donc, je me dis que comme ça, ça va me forcer à m'organiser mieux. Et il n'y aura probablement que 2 à 3 tests par mois. Donc, je vous invite à y aller, à les voir. Il y a les nouveaux... Il y a les délais pour chaque type de modèle. Il y a les dates. Il y a les... Comment on appelle ça ? Il y a les futurs tests. Les prévisions. Voilà. Il y a les prévisions pour jusqu'à décembre. Pour savoir ce que j'ai prévu de vous faire tester. Enfin, si vous avez envie de tester. Ce que j'ai prévu de lancer en test. Et il y aura... Chaque fin de mois, je tirerai dans le... Je dirai... Enfin, je préciserai... Je... Comment on dit ? Enfin, je ferai en sorte d'être sûre que ce test-là se passera bien ce mois-ci. Je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Si vous n'avez jamais testé ou si vous voulez tester. J'ai également fait un topic pour les testeuses pour... Enfin, ou les futures testeuses pour savoir... Enfin... Oui, pour savoir ce que j'attends de vous sur un test. Et sur comment ça va se passer maintenant. Comment je réagirai par rapport au retard, aux absences, aux... Je ne sais pas, aux faux bons. Enfin, voilà. Bien évidemment, la vie est la vie. Il y a des imprises, etc. Je ne peux pas sanctionner des choses qui ne sont pas sanctionnables. Mais il y a parfois des testeuses qui sont là que pour le patron. Je le sais, je vois. Il n'y a personne qui est là. Il n'y a rien qui se passe. Donc, voilà. Ça me permettra de faire le tri. Ça me permettra d'être organisée. Ça me permettra de privilégier des personnes qui ont vraiment à cœur de tester pour tester. Qui aiment faire ça. Qui le font avec cœur. Enfin, voilà. Ça me permettra aussi de laisser la place à des personnes qui, à chaque fois, n'arrivent pas à tester. Parce que quelqu'un s'est mis dessus. Et ce quelqu'un, au fait, au final, n'a pas été du tout présent dans le test. Ou n'a pas fini dans les temps. Ou X raisons. Non, ça ne s'est pas bien passé. Et en fait, cette personne-là aurait pu le terminer très bien en temps et en heure. Et n'a pas pu le tester. Voilà. C'est pour mieux s'organiser dans tous les sens du terme. Voilà. Donc, bref. Celui-là, ça sera pour le 10 septembre. Pas avant. En en cours, maintenant. Je n'ai pas eu le temps de le terminer. Mais il faut que je fasse en sorte de le terminer pour le 10 septembre, lui aussi. Parce que je veux qu'il soit testé à partir de septembre. Alors, je l'ai un peu laissé tomber parce qu'avec la chaleur, voilà, au tricoté d'un fil aussi gros et aussi chaud, ce n'était pas faisable. Puis, je ne pouvais pas l'emmener avec moi en voyage. Donc, bon, je l'ai laissé de côté. Donc, je tricote un drops en lima de drops. Coloris pétrole. C'est le coloris 0701, si ça vous intéresse. Il est bleu. Enfin, oui, il est pétrole avec des reflets verts. Donc, c'est 50 grammes, 92 mètres, 65% laine, 35% alpaga. Donc, j'ai commencé un pull avec, même si là, ça ressemble à un gilet. Et que, oh, je me suis arrêtée en plein milieu d'or. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien, ça, pour vous montrer. Je ne me suis même pas rendue compte. Je te jure, je te jure, celle-là. Alors, je vais faire ce que je peux pour vous montrer. Donc, zip, là. Voilà. C'est un pull. Ça ne se voit pas, mais c'est un pull. Alors, c'est un pull avec du point de blé. Pardon, je n'ai plus l'habitude. Et, pousse-toi la roue. Voilà. C'est un pull en point de blé. Même si là, ça ressemble à un gilet. Et le col est en côte torse. Et j'ai fait en sorte que le col se fasse en même temps que le pull. Comme ça, pas besoin de relever des mailles après coup. Donc, évidemment, on monte une bande de mousse. Enfin, on monte la bande avant. On relève des mailles. Et là, on voit que j'ai relevé des mailles. Ça fait des bosses. Mais sur l'endroit, c'est tout beau, tout propre. Voilà. Et ensuite, on recommence le raglan normal. Et on termine le col. Donc, c'est un col en V. Je ne vais pas y arriver avec ces aiguilles. C'est un col en V. Alors là, je dois être à deux tiers de mon pull, de mon raglan. Alors, c'est un col en V qui va descendre à peu près en haut de la poitrine. Juste avant le décolleté plongeant. Et je ne sais pas encore si je vais retourner ou pas le col. Je ne crois pas. Je ne suis pas sûre. On verra. Et normalement, le col va se passer dessus comme ça. Il va être fermé. Je ne vais pas y arriver. Il va être fermé comme ça. Enfin, ce sera l'un sur l'autre. Pendant que l'on fera le corps du pull. Donc, il n'y aura pas de couture. Bref, voilà. Donc, point de blé à gogo. Et j'ai prévu un système d'augmentation au niveau des hanches. Parce que ce que je veux faire, c'est un pull très... Enfin, pas très loose. Mais... Qui poche un peu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il sera large, mais les côtes en bas resserreront légèrement. Légèrement. Ça ne va pas faire un truc tutu, quoi. Mais quelque chose qui cache les hanches. Et le système d'augmentation sur les côtés sera fait avec des côtes, en fait. Il y aura des côtes de chaque côté qui s'élargiront selon le nombre d'augmentations qu'on fera par rapport à sa morphologie. Sa formologie. Par rapport à sa morphologie. Qui sera plus ou moins large. Selon ce qu'on aura envie d'augmenter. Selon la lousitude. Ça ne se dit pas. L'aisance qu'on a envie d'avoir. Bref. Donc, voilà pour mon encours. C'est le seul encours que j'ai actuellement. Je dois le terminer avant d'enchaîner sur le prochain projet. Donc, mes deux prochains projets, ce sera... Alors, attention. Pile d'échantillons. Tous ces échantillons sont les projets qu'il y aura à venir jusqu'en janvier. Et un peu plus encore. Ça dépend du temps que j'aurai. Le prochain sera en pombrioche. Et en... Alors, je n'ai pas d'étiquette sur celle-là. Sur celle-là. En drop salpaca. Alors. Pardon. En drop salpaca. Bon, vous connaissez. C'est le coloris olive mix. Coloris 72-33 si ça vous intéresse. C'est un vert olive avec des petites touches d'orange jaunâtre. J'aime beaucoup ce coloris. Et donc, j'ai fait l'échantillons en poing brioche, évidemment. C'est très léger. C'est très fluide. J'aime beaucoup, beaucoup. Et bon, là, c'est en 3,5. Et on ne dirait pas. Donc, c'est assez épais quand même. Et j'ai envie de faire avec ça un grand gilet doudou. Mais de type... Loose et... Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ça, vous montrez le dessin. Et mon dessin est sur l'ordinateur. Donc, puis en plus, il ne vaut rien mon dessin. Je l'ai montré à mon mari. Il était mort de rien. C'est un espèce de gilet cap poncho que je vais faire. Enfin, je vous montrerai plus tard. Et comme vous pouvez le constater, la case ici, c'est bien remplie de olive mix. Bon, il n'y a pas que les olives mix, mais il y en a pas mal. J'en avais 8. J'en ai récupéré 10. Donc, j'ai un peu violé mon obail. Mais bon, je l'ai fait pour aider une amie. Non. C'est de la solidarité tricotesque. C'était la fesse en brillant qui faisait un destache et qui destachait 10 pelotes de... Comment on appelle ça ? Drops albaga. C'était la même couleur que la mienne. Pas le même bain, mais bon, ce n'est pas très grave. Et je me suis dit que ce serait dommage de ne pas les prendre alors que j'avais envisagé de faire quelque chose avec. Enfin, de faire un gros gilet avec. Donc, bon, ben voilà. L'occasion a été trouvée. Ce n'est pas un vrai viol de no buy. Je n'ai rien acheté d'autre que ça. C'est vraiment purement pratique. Donc, ce sera le prochain projet vêtements. Parce que j'ai prévu, en fait, de faire chaque mois un projet vêtements, un projet châle et un troisième projet libre. Donc, ça peut être un autre châle, un accessoire, une paire de chaussettes, un autre pull. Enfin, peu importe. Ça peut être n'importe quoi. Et ça me laisse plus de liberté. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le prochain projet vêtements. Le prochain projet châle. Maintenant que j'ai terminé celui-ci. Donc, en fait, celui-ci, c'est mon premier châle pour lequel qu'il déstache de... J'ai oublié leur nom. Je l'ai marqué là. Ce n'est pas que je l'ai oublié, mais c'est que j'ai peur de les confondre avec les autres. Donc, je ne vais pas le dire. On ne va pas passer pour une débile. Pour lequel qu'il déstache dans, je ne sais plus quel groupe. Je suis dans trop de groupes. Je vous marque tout ici, maintenant. Donc, le prochain projet, c'est un châle. Et c'est un châle qui sera en 100% lilineige. J'ai prévu de faire une espèce d'étole. Ce sera plus de forme étole. Là, c'était un châle triangulaire. Là, ce sera vraiment une étole parallélogramme. Que j'ai prévu avec mon petit gradient de Little Lily et mon uni de Lily Neige. Tout pareil. Presse pistache. Donc, voilà. Ça, c'est le prochain projet. Je le bobine dès que j'ai fait la séparation du raglan de mon pull. Oh, mais décidément, je n'arrête pas de vous cogner dessus. Arrête de bouger. Donc, voilà. Ça, c'est mes futurs projets. Voilà, voilà. En fait, j'ai oublié de vous dire, mais lui, il s'appelle Acté. Voilà. Ça, c'était le truc qui ne sert à rien. Sinon, comme je vous l'ai dit, j'ai fait plein d'échantillons pendant que je n'étais pas là. Voilà. Enfin, pendant que je n'étais pas là. Pendant mes vacances. Donc, il va y avoir de la grosse laine. Un peu comme celle-ci aussi. Ça va être très épais. Ça, c'est pour cet hiver. Bon, ça, c'est mon gilet, mon pull en pétrole. Ça va me permettre de vous montrer les... Ça, ça sera pour ce printemps. Un jaune. Un Baby Mary No Drops, celle-ci. En rose poudrée. Ça, c'est la fingering de l'anamourée. Ça, ça sera pour le printemps prochain. Les tests seront en janvier, normalement. Et je vous parle de ça maintenant. Parce que j'ai reçu de la laine pendant qu'on ne se voyait pas. Et donc, j'ai reçu 4 ou 5 échevaux de la part de ma laine parce qu'on prépare notre partenariat chaussettes. Donc, je vais commencer avec ces deux laines-là, qui sont des Dragonfly Fibers. Alors, hop là, hop là, Dragonfly Fibers. Et la qualité de Duffy, c'est Dragon Socks. Dragon Sock, pardon. La couleur du bleu, c'est Sheshire Cat. Et la couleur du rose, c'est Springtime in Washington. Voilà, voilà. Oh, il n'y a rien. C'est super. Je suis toujours aussi douée. Voilà. Springtime in Washington. Donc, hop, je vais bobiner. Parce que je vais bientôt travailler avec. Ça sera pour octobre ou novembre. Je ne sais plus ce que j'ai mis dans mon programme. Donc, la bleue a des reflets. Ça fait très bord de mer. Vraiment, ça fait très lagon. Il y a vraiment des nuances de bleu qu'on peut retrouver dans les lagon. Vous savez, un peu plus foncées, un peu plus claires. Je ne suis pas sûre que vous les voyez bien. Enfin, à l'écran. C'est un très beau bleu. Et le rose, c'est un rose qui rappelle les fleurs de cerisier. Enfin, moi qui me rappelle les fleurs de cerisier. Il y a des touches, toutes petites touches de fuchsia. Vous allez voir. Et de noir. Ça fait très fleurs de cerisier à mon goût, je trouve. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Donc, c'est de là. C'est donc de la Dragon Sock. Et c'est de la 100% Merino Superwash. Alors là, je vous entends crier. Mais il n'y a pas de nylon dans ton fil. Et tu vas faire des chaussettes avec. Ben oui. Je fais une expérience. C'est une 100% Merino Superwash. Bon, jusque là, c'est bien pour des chaussettes. Mais c'est surtout qu'elle est extrêmement retordue. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Ça fait vraiment des grosses bosses. Elle est très, 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 très retordue. Et du coup, elle est très rêche. Et très dure à couper à la main. Je veux dire, quand vous tirez comme ça, voilà. Je n'arrive pas à la casser. Donc, elle est solide. A priori. Donc, je me dis que pour des chaussettes, ça peut quand même passer. Parce que pour un châle, moi, je ne mettrais pas ça sur mon cou. Ce n'est pas assez doux. C'est beaucoup trop rêche. Donc, je pense que la manière dont elle a été retordue, la rentrée rêche est très... Raide, rugueuse et solide. Donc, ça va être une expérience. Je vais voir si ça va tenir dans le temps. Donc, ces deux couleurs, je les ai tricotées pour échantillonner. Et ça donne ça. Donc, pour le bleu, vous voyez, on voit quelques nuances. C'est pas mal. Ça fait très bord de mer. Et pour le rose, on voit des petites touches noires, des petites touches roses. Et vous voyez, comme le point, il est très... Relié fait. C'est très... Je ne sais pas comment vous le dire, en fait. Le jersey est très régulier. Ce n'est pas le souci. Mais ça donne quelque chose de très... Relié fait. Je n'ai pas d'autre mot que celui-ci. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même super solide. Et on voit quand même qu'il y a de l'élasticité. Donc, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc là, j'ai tricoté en 2,5. Le résultat me plaît bien. C'est assez raide pour que le carré tienne tout seul. Donc, pour moi, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Donc, le bleu, c'est pour mon modèle été, pour rappeler le bord de mer. Et le rose, c'est pour mon modèle printemps, pour rappeler les jolies fleurs roses que l'on voit partout dans les arbres fruitiers au printemps. Donc, voilà pour ça. Donc, petite expérience. Et deuxième fil, c'est le fameux fil irlandais dont je vous ai parlé la dernière fois. Qui n'est en fait pas irlandais. Le nom porte à confusion. Je suis allée sur le site après coup, quand je cherchais les références. Et c'est une âne américaine. Mais alors, est-ce que les trois personnes qui s'en occupent sont irlandaises de souche ou je ne sais pas ? Enfin, j'en sais rien. Mais bon, voilà. C'est pas irlandais, mais le nom, il fait penser. Donc, c'est Three Irish Girls. Et la qualité de la laine, c'est Adorn Lux. 85% Merino, 15% Nylon. Et c'est, je ne le vois pas, 430 yards au 100 grammes. Alors que là, c'était 390 yards au 100 grammes. Donc, elle est plus épaisse aussi, l'autre. Donc, elle, par contre, voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer les échevaux. Donc, j'ai choisi un gris pour représenter l'hiver, le mauvais temps, le ciel gris d'hiver, la neige salie dès qu'on marche dessus. Enfin, voilà. Pour moi, c'était l'évidence. C'était un gris. Et le... Alors, je ne sais plus quelle couleur c'est. Heart of Gold. Qui est un beau caramel. Enfin, pour moi, c'est du caramel. Il est magnifique. J'ai craqué dessus totalement. C'est une couleur qui n'était pas prévue à la base. Mais quand je l'ai vue, j'ai fondu. Voilà. Donc, il y a des petites touches de vert, des petites touches de rouge. Mais alors, très très discrète. Très très beau. Il est magnifique ce coloris. Je vois bien un gilet dans cette couleur. Un beau gilet automne. Pas vous ? Enfin, voilà. Il est magnifique. Et c'est, ouais, un... Ni un marron, ni un jaune. C'est du caramel. On en mangerait. Donc, ça, c'est les deux autres couleurs. Donc, hiver, automne. Et donc, c'est Three Irish Girls. Le caramel, c'est Heart of Gold. Voilà. Et le gris, c'est... Attention, référence. Dorian Gray. Voilà. Ben, je suis assez pressée de travailler avec. Là, je ne vais pas commencer tout de suite parce que j'attends quelques petites précisions. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Les deux sont en 2,5 et les deux ne donnent pas la même chose. Du coup, je ne vais pas montrer tricoté. Mais voilà ce que donne le Heart of Gold tricoté. C'est magnifique. Et le gris qui est très nuancé. Enfin, c'est un faux uni en fait. Très très beau. Très très sympa. Donc, pareil, très élastique. Même un peu plus. Et beaucoup plus souple, lui, par contre, que le premier à voir. Pour l'instant, ça me plaît comme ça. Donc, il n'y a pas de raison. Mais celles-ci sont plus légères. Je pense qu'en fait, celles-là sont plus hivernales que celles-ci. Plus chaudes. Mais le toucher paraît vraiment beaucoup plus solide en fait que celui-là, alors qu'il y a du lion dans celle-ci. C'est très étonnant. Ben bref. Les prochains projets chaussettes. Donc, et au passage, j'ai reçu cette petite chose qui est très étrange. Qui est un test. En fait, c'est Madeleine qui me l'a envoyé pour me dire, pour me demander ce que j'en pensais. Pour faire des chaussettes. Donc, je vous le montre. Donc, c'est un vert très très flash. Avec un dégradé de vert en fait. Qui va du presque jaune au vert pâle, on va dire. C'est de la veganienne. Donc, la veganienne, je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois. Et c'est un fil à chaussettes. Alors, c'est du bambou, du coton et de l'élastique. Mais purement de l'élastique. 345 mètres au 100 grammes. Et la couleur, c'est Cat Grass. Donc, Herbacha. Et en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est un espèce de fil tissé. Tu ne vas pas vouloir. Le temps tout pourri. Le temps tout pourri. Je ne vais pas y arriver. Si, ça y est. Voilà, c'est un espèce de fil tissé autour de l'élastique. Et donc, quand on tire, il y a bien de l'élasticité. Alors, normalement, on met du nylon pour la solidité de la chaussette. Et c'est ce qui crée aussi l'élasticité. Enfin, ça ne crée pas l'élasticité. Mais avec la laine, ça forme quelque chose de solide et d'élastique. Là, c'est du coton et du bambou qui ne sont pas élastiques auquel on a ajouté de l'élasticité. Sachant que le coton et le bambou, généralement, sont plus solides que la laine. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner tricoté. Je sais déjà que pour le bobinage, ça a été curieux. Parce que quand on bobine, on fait passer son fil sur la main. Enfin, moi, en tout cas, je fais passer mon fil sur la main entre le bobinoir et le dévidoir. Et du coup, là, avec l'élastique, ça tirait dessus. Donc, quand je tournais, ça tirait sur l'élastique. Donc là, elle est bobinée, mais elle est bobinée tout en tirant un peu sur l'élastique. Donc, je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas ce que ça va donner tricoté. Donc, je vous en reparlerai. Je ne sais pas quand est-ce que je vais essayer ça. Mais je vous en reparlerai pour voir ce que j'en pense, ce que ça donne. Est-ce que c'est agréable à porter ? Est-ce que ça a une réelle utilité ? Ou est-ce que ça fait des chaussettes d'été ? Je ne sais pas. En tout cas, le fil est très léger. Bref, voilà. Et puis, j'ai reçu sur un coup de tête, Lili Neige m'a envoyé deux, trois petites choses pour un projet qui n'était pas prévu, mais qu'il sera pour le printemps prochain. Des gradients. Alors, je ne sais pas la couleur, mais bon, vous voyez bien que c'est du rouge. J'en ai un gros et deux petits. Donc, dégradé du rose au rouge. Enfin, plus rouge que rose, mais bon. Ça me convient parfaitement. Et hop, les deux petits qui sont pareils. Alors, j'ai un petit qui a deux grammes de plus que l'autre. Alors, j'ai peur du décalage de la couleur. Mais bon, c'est le risque avec les gradients. Et c'est très sympa. Alors, le truc, normalement, c'est de faire un gilet printanier avec. On va voir ce que je vais réussir à faire. Donc, le gros pour le corps et les deux petits pour les manches. Normalement. Ce n'est pas dit que je fasse autre chose. Ce n'est pas dit que je parte sur un délire ou autre, mais on verra. Dans tous les cas, je ne sais pas ce que ça va donner. Je sais que les tailles seront limitées pour le coup, parce qu'un gradient comme ça, qui fait 700 mètres à peu près, sera assez pour un 2XL. Mais au-delà, je ne suis pas sûre. Donc, à voir. À voir, à voir. Et pareil, pour une taille plus petite, donc par exemple un 2XS, j'ai peur que le 2XS ne profite pas du gradient entier. Donc, c'est un truc assez problématique auquel je réfléchis intensément depuis qu'on a parlé du projet. Mais c'est à voir. C'est à voir, c'est à voir. On verra bien. On verra bien ce que ça va voir. Mais je voulais vous les montrer parce qu'ils sont magnifiques. Donc, c'est la même qualité que mon deuxième Helios. C'est de la Merino. Enfin, c'est du Merino. Et soie, je crois. Le vert. Le Helios vert. Voilà. Pour les laines. Pour les futures, je vous les ai déjà montrées. Est-ce que j'ai marqué ? Ah si, j'en ai un autre. J'en ai un autre futur projet. C'est en liminège. Avec la fameuse Deka. Donc, j'ai fait l'échantillon. Attendez, je bouge. Hop. J'ai fait l'échantillon qui voici. Donc, au final, ça donne quelque chose d'assez irrégulier pour certaines mailles. Mais pas pour toutes. Donc là, c'est tricoté en quatre. Je trouve que c'est parfait en quatre. Puisque tant qu'on peut voir à travers, ça veut dire que c'est pas trop serré. Donc, voilà. La laine prend pas mal en largeur. Reste là. La laine prend pas mal en largeur. Au niveau du résultat tricoté, ça fait quelque chose de plutôt régulier. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus blurp, blurp. Mais non, ça va. Alors, j'ai prévu un instant en bonne école. J'attends encore des nouvelles des liminèges pour pouvoir m'y mettre. C'est pareil. Mais normalement, c'est un projet qui devrait être testé en septembre. Donc, je vous en parle maintenant. C'est pas très doux. Et je pars sur le thème du flocon de neige. Pour celui-ci. Pour ce duo. Donc, voilà. Pour les projets, c'est tout ce que j'ai prévu. Je ne veux plus me jeter sur des projets et dire je vais faire ci, je vais faire ça, comme ci, comme ci, comme ça. Maintenant, je note et je fais. Et après, je prévois. On va passer à un petit moment intermédiaire. Il y a Priscilla qui m'a non seulement offert des laines de chez Madeleine et Philibert, mais elle m'a aussi fait un super tampon. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est mon logo. Elle a fait ça. C'est elle qui l'a fait. Je trouve ça génial. Il est parfait. Alors, je ne m'en suis pas encore servie parce que je ne sais pas comment ça marche. On n'a pas le temps de me montrer quand on s'est vu mercredi. Mais ça donne ça. Une fois tamponné. C'est pas mal. Il est vachement bien fait. Il est vachement bien fait. Alors, je ne sais pas sur quelles occasions je vais m'en servir, mais j'ai toujours voulu en avoir un avec mon logo dessus. Donc, je trouve ça parfait. C'est super génial. Je te fais des bisous. On va parler un peu de couture. Je n'ai pas grand-chose à vous montrer niveau couture parce que je n'ai pas cousu. Ma machine est restée telle qu'elle est comme ça pendant 3 à 4 semaines. Enfin, 3 semaines. 3 faciles. Plus de 3 semaines. Parce que soit je n'étais pas là, soit je n'avais pas envie, soit j'ai trop chaud pour mettre le fer à repasser en route. Et puis, le temps passe. Enfin, voilà, on est le 29 août. Je ne veux plus porter de petites robes. Donc, je n'avais pas envie de coudre des robes. Tout simplement. Ça ne servait à rien de les coudre maintenant. Donc, bon, j'avais quand même commencé à faire une washi dress. Donc, je l'ai taillée dans un drap. Parce que je suis trop pauvre pour m'acheter du tissu. Non, ce n'est pas vrai. C'est juste que je trouvais intéressant de faire une toile avant pour voir si je rentrais dedans. Parce qu'il n'y a pas ma taille dans le patron à la base. Donc, voilà. Enfin, je ne suis pas très loin de la taille. Donc, enfin, de la plus grande taille. J'ai taillé dans mon drap et j'en ai profité pour récupérer, vous savez, sur les draps, enfin, les vieux draps, il y a des espèces de machins dentelles, des trucs comme ça, sur le côté où on met la tête. Et je me suis dit que j'allais les récupérer. Ce serait trop bête de ne pas l'utiliser. Sauf que, en fait, ce que je n'ai pas capté, c'est que le drap, c'était un drap, une personne. Et que pour couper mes deux devants, il fallait forcément... Enfin, les deux devants étaient coupés... Ils ne sont pas coupés séparément. Mais moi, j'ai dû les couper séparément pour caser la pièce. Du coup, j'ai une couture en plein milieu devant. Et ça va, je n'ai pas trop raté le raccord. On ne voit pas grand-chose. Mais du coup, je me dis que je vais mettre des petits boutons. Pour faire genre, c'est une jupe boutonnée. Donc, c'est la version tunique qui n'est pas du tout finie. Les coutures sur les côtés ne sont pas faites. C'est bourré d'épingles, là. Alors, j'aime bien, mais c'est trop petit. Enfin, je rentre dedans, ce n'est pas le souci. Mais là, devant, vous avez des plis. Des plis plats. Bon, qui sont très sympas à faire. Ça fait une très jolie forme une fois portée. Et dans le dos, vous avez le truc incroyable que j'ai réussi à faire avec ma machine à coudre pour une fois. Des fronces élastiquées. Sauf que moi, quand je la mets, les fronces sont plus... Ils sont comme ça. Ils sont étirés. Ils sont toutes étirés comme ça. Voilà. Donc, si je n'avais pas élastiquée, ça aurait été vachement mieux. Donc, je rentre dedans. Mais l'élastique, ça ne sert absolument à rien dans le dos. Ça attire. Bon, ce n'est pas grave. J'ai repris le sport. Je vais rentrer dedans de manière normale dans pas si longtemps que ça. Donc, bon. Ce n'est pas très grave. En revanche, je n'ai pas capté. Pourquoi ? Je pense que je sais pourquoi. Mais je pense que j'ai foiré un peu mes pinces, là. Je crois que je n'ai pas bien fait le truc des marges de couture des pinces. Et en fait, quand on regarde le haut de la manche, voilà. Le devant est plus haut que le dos. C'est limite. Je vais le réparer. Je vais redissiner leur manchure. Ce n'est pas grave. Et puis, devant, il manque encore le petit V, etc. Donc, bon. Je rentre dedans. Mais ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal. Mais je trouve ça sympa. Alors, ça fait très Alice au Pays des Merveilles, une fois portée. Ça m'arrive juste au-dessus du genou. Donc, pour une tunique, c'est bien. Mais je pense la raccourcir et enlever le... Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai utilisé le bas du drap. Comme il est déjà retourné et cousu. Je me suis dit, ça me ferait un doure-là en moins à faire. Genre, mode feignasse. Et puis, en fait, oui. Mais c'est un peu long. Donc, du coup, je pense que je vais enlever cette bande où je vais laisser un centimètre et refaire un ourlet. Enfin, je ne sais pas. On verra. Ou laisser accru. On verra. Peu importe. Mais bon. La toile est portable. Mais ça ne donne pas les résultats attendus sur le modèle. Mais bon. Le modèle est très bien expliqué. Il y a des ajustements pour la poitrine. Pour vous expliquer comment faire pour vos pinces, etc. Moi, je n'ai rien changé. J'ai laissé tel quel. Je ne dis tant qu'à faire une toile, on modifiera plus tard. Pour voir s'il y a vraiment grand-chose à modifier ou non. Moi, c'est juste un problème de largeur. Ce n'est pas un problème de poitrine. Donc, je verrai ça plus tard. Niveau couture. Je n'ai rien fait d'autre. Par contre, j'ai acheté des fournitures pour faire mes soutiens-gorges. Je me suis pas mal renseignée. Je n'ai toujours pas commencé parce que je n'étais pas sûre de ce que j'avais. Je n'étais pas sûre d'avoir toutes les fournitures nécessaires pour le faire. Donc, maintenant, j'ai à peu près... Normalement, j'ai tout. Je n'ai plus qu'à. Donc, je vais vous conseiller un site. Si ça vous intéresse de faire des soutiens-gorges, il y a une française qui a un blog qui s'est lancé dans l'aventure des soutiens-gorges. Et elle explique énormément de choses sur son site, enfin sur son blog, comme le choix des tissus, le choix des élastiques, où se fournir. Elle montre également ses propres expériences de soutiens-gorges. Donc, elle montre un soutien-gorges qu'elle a fait. Et elle montre des photos où elle le porte. Et elle montre ce qui ne va pas, ce qui va, ce qu'elle va refaire, etc. Comment elle va le refaire. Et elle fait ça avec plusieurs modèles de soutiens-gorges. Et elle réessaye plusieurs choses différentes. Donc, j'ai trouvé ça très instructif. J'ai passé, je crois, une soirée entière à lire son blog. Ça m'a pris 5-6 heures facile. Et c'est très, très, très complet et enrichissant à ce niveau-là. Et c'est là que j'ai appris, en fait, qu'il y a vraiment différentes formes de poitrine. Et qu'un bon essai, comme moi, peut être très large et peut partir très loin sur le côté. Comme moi, en fait, c'est mon cas. J'ai toujours des problèmes à ce niveau-là. Vous savez, enfin, peut-être ou pas, il y a certaines personnes comme moi, où la barre du... la baleine du soutien-gorges rentre dans le sein sur le côté. Parce que notre sein part sur le côté. Et prend, enfin, comment dire, prend racine très, très loin au niveau de l'aisselle, sous l'aisselle. Et pour d'autres femmes, c'est pas le cas. Et cette fichue baleine te fait souffrir le martyr toute la journée. Parce que ça pique comme ça dans la poitrine. Et en fait, c'est parce qu'on a le sein large, mais pas forcément profond. Je sais pas si... Alors, ça va être long, là. Je vous le dis tout de suite. Si ça vous intéresse pas, passez à la fin. Ça va être long. Donc, avec ça, j'ai appris ça. Et avec son blog, j'ai appris ça. Et du coup, j'ai aussi trouvé plusieurs sites très intéressants pour se fournir, etc. Dont je vais vous parler. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, détail, détail. Je rentrerai dans le détail à partir du moment où j'en aurai cousu moi-même. Je crois pas que vous les montrerez portés. Parce que j'ai pas le courage de le faire, je pense. Mais, ou alors, je ferai des photos. Tant que c'est pas transparent. Comme si c'était un maillot de bain, quoi. Mais, je sais pas ce que je voulais dire. Ça me fait. Mais, oui, voilà. Je ferai un autre podcast, peut-être spécial soutien-gorge à ce niveau-là. Une fois que j'en aurais fait deux, trois. Et que j'aurais peut-être trouvé la solution pour moi. Donc, bref. Tout ça pour vous dire que, en lisant son blog, j'ai pu me fournir avec ce qu'il manquait. Donc, ne cherchez pas en France. Y'a rien. À part le site de... Dont je vous ai parlé la dernière fois. Où on m'achète aussi de la laine, là. Qui fait aussi corsetterie. J'ai oublié le nom, mais je vais l'écrire là. Donc, ils font corsetterie. Et ils font les petites baleines. Que ça, ça ne me sert à rien. C'est un bon essai. Mais ce n'est pas mon bon essai à moi. Ça ne colle pas. Du coup, c'est bien pour les petits seins, on va dire. Enfin, les petits tours de buste. Voilà, on va dire. Les petits seins et les petits tours de buste. Sinon, il manque des choses. Et particulièrement, le tissu qu'on utilise pour faire le dos du soutien-gorge. Donc, je vous invite à lire le blog. Il y a vraiment plein, plein d'informations là-dessus. Mais bon, ce que je vais vous dire là, c'est vraiment... Pour compléter. Enfin, c'est vraiment le début, on va dire, de ce que je peux vous dire sur les soutien-gorge. Et sur ce que je vais faire. Donc, ce problème de bonnet, voilà. Ça, c'est un bon essai. Et ça, c'est aussi un bon essai. Je vais en prendre une de chaque. Les deux là, c'est un bon essai. Je sais que ça n'a pas l'air. Mais tout ça, c'est deux bon essai. La seule différence, c'est la forme du sein et la profondeur. Donc, on peut avoir un petit sein très profond. Donc, très long, on va dire. Et on peut avoir un sein très large, mais pas très profond. Ce qui est mon cas. Et ce que j'ai apprécié sur le site qu'elle nous conseille. Donc, le site qu'elle nous conseille, entre autres, c'est Beware. Donc, c'est un site suédois qui livre partout en France, partout en Europe et dans le monde, en fait. Quand vous achetez là-bas, il va falloir rentabiliser. Donc, ça, je vous en parlerai après. Mais il est très intéressant, ce site. Et sur ce site, particulièrement, on trouve un PDF de Wires. Donc, les Wires, ce sont les baleines en anglais. Et il y a un PDF où vous avez toutes les formes de baleines. Enfin, vous avez un PDF par forme de baleines. Donc, ça, c'est une forme régulière. Enfin, régulaire. Et celle-ci, c'est une forme longue. Alors, pour comparer, voilà. Ici, on doit vraiment le mettre correctement. Voilà. Il y a la forme régulière, il y a la forme longue. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc, ici, régulière, ici, longue. Donc, la longue, en fait, si on les met côte à côte, remonte vachement plus haut sur le sein. Donc, moi, je ne savais pas laquelle des deux je faisais. J'ai acheté les deux au cas où. Et manifestement, la longue, c'est beaucoup trop long pour moi. Donc, je vais couper. Et puis, je vais sans doute trouver un moyen pour éviter que ça me blesse le sein après coup. Mais voilà. La longue est beaucoup trop longue. Elle remonte. En fait, elle remonte très, très loin. Ici, là. Là, du coup, c'est trop loin pour moi. Donc, je suis entre les deux. Et sur ce PDF, en fait, vous pouvez comparer avec vos propres baleines. Et vous pouvez aussi calculer votre taille selon ce qu'on vous indique. Donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'avant de choisir une taille, vu que je ne savais pas à quoi ça correspondait, j'ai mesuré mon tour de poitrine, mon tour de sous-poitrine. J'ai fait la différence comme il me disait de faire. Enfin, j'ai fait tout ce qu'on me disait de faire. Il y a une page dédiée à ça. Je vous mettrai ça en bas. Et en fonction de ça, on vous dit, vous pouvez faire toutes ces tailles-là. Et après, vous pouvez regarder sur le PDF quelle baleine se rapproche le plus de votre baleine. Ou si vous n'avez pas de baleine qui vous convienne, prendre une règle molle, enfin, une règle souple comme une règle de couture qui est trop loin là-bas pour que je vous montre. et emboîter votre sein dedans pour voir combien de centimètres il vous faut pour caler votre sein dedans. Et après, vous comparez la forme ou la longueur avec ce qu'il y a sur le PDF parce que c'est un PDF en version taille réelle. Donc, c'est très pratique pour trouver sa taille. Donc, avec tout ça, j'ai découvert que j'étais soit un 46C, soit un 48B. Et dans mon cas, les régulars n'étaient pas dispo, je crois, en 46C. Donc, j'ai pris des 48. Et effectivement, quand tu la mets sur ton sein, alors que je ne les charge pas, voilà, hop, pousse-toi. Quand tu la mets sur le sein, dans mon cas, dans le bon sens, voilà, ça emboîte bien. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de secret, hein. C'est la bonne taille. Il n'y a pas de doute. Contrairement à ça, qui n'allait pas du tout, du tout, voilà. Je ne peux pas la mettre sans la déformer, quoi. Vous n'allez pas voir, mais voilà. C'est la fameuse baleine bonnissée qui, devant, ça va, mais derrière, creuse dans le sein, alors qu'en fait, là, ma baleine actuelle, elle va jusque là. Donc, si on met les deux en même temps, on ne va pas y arriver. Si ? Voilà. Voilà, là, ça me creuse le sein, là, ça m'englobe le sein. Voilà, bon. Arrête de montrer tes seins, ça va, ça va bien. Voilà, donc, j'ai trouvé ma taille de baleine grasse à ceci. Donc, je vous invite à aller vérifier quelle est votre taille de baleine là-dessus. Et concrètement, cette baleine fait 29 cm, ou 29 ou 30 cm. Alors que celle-ci, non, c'est que 25 ou 24, je ne sais plus. Et les deux sont des bonnissés. Donc, j'ai beaucoup aimé l'approche, donc c'est l'approche américaine, en fait, du soutien-gorge. C'est qu'on prend en compte, non pas la profondeur du sein, mais la largeur du sein pour choisir sa baleine. Puis, c'est le bonnet qu'on adapte à la baleine. La profondeur du bonnet, donc la lettre C ou la lettre B, qu'on adapte. Donc, effectivement, c'est pour ça que, chaque fois que je prenais un soutien-gorge en bonnet FG, j'avais la baleine impeccable, mais tout le reste autour n'allait pas s'aballer, c'est trop petit, parce que c'était trop petit, tout simplement. Le bonnet n'allait pas, la baleine allait. Et inversement. Donc, j'ai trouvé ça très instructif. Déjà, rien que pour ça, j'ai trouvé ça... Et ça, j'ai découvert sur son blog, parce qu'elle a le même souci que moi, c'est-à-dire qu'elle a le sein qui part sur les côtés. Et ce n'est pas un truc si peu commun. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Et si justement, votre soutien-gorge ne le supportez pas parce qu'il creuse sur le côté, c'est peut-être parce que la racine de votre sein est plus loin derrière. Je dis ça, vous vous en savez comme vous voulez. Bref. Donc, ensuite, je suis allée vérifier l'un des sites qu'elle proposait, donc le site Beware. Et sur ce site, il propose des tissus élastiques. Donc, celui qu'on met derrière. Parce qu'il faut deux sortes de tissus pour un soutien-gorge, à peu près. Devant, pour le bonnet, il faut un... Oui, pour le bonnet, il faut un tissu non-extensible, de préférence. Vous pouvez faire avec de l'extensible, mais il vous faudra doubler avec du voile non-extensible. Donc, de préférence, quelque chose de non-extensible devant. Et derrière, par contre, il vous faut quelque chose d'extensible, mais de ferme. Donc, pour ça, j'ai découvert qu'il existait un tissu spécial. Il y a plusieurs tissus. On peut retrouver, comme nous, quand on achète dans le commerce, des contours de... On va appeler ça le contour du soutien-gorge. On peut retrouver des contours en dentelle résille. On peut trouver des contours en lycra, en spandex, enfin, en tout ce que vous voulez, mais c'est toujours très élastique pour que quand vous l'attachez, ça tient, quoi. Perso, j'ai jeté mon dévolu sur le PowerNet. Donc, le PowerNet, c'est un tissu qu'on ne trouve a priori pas en France. Je n'en ai pas trouvé, elle non plus. Et qui coûte à peu près 20 euros du mètre. Alors, n'écrivez pas. 20 euros du mètre, certes. 20, 25 euros, ça dépend de la matière. Enfin, ça dépend du degré d'élasticité du truc. Parce qu'il y a 3 degrés. Il y a le degré light, le degré médium et le degré strong. Donc, moi, j'ai pris du strong, du fort. Parce que j'ai apparemment du poids. Donc, il faut bien que ça tienne. Mais le médium suffit largement, normalement, pour un soutien-gorge de petit, on va dire. Donc, le PowerNet, j'en ai pris 40 cm. C'est tout. Avec ça, je peux me faire 6 à 8 soutien-gorge. Selon la forme du soutien-gorge. Donc, j'ai payé 11 euros, ce petit bout. Ce qui fait un peu cher pour un 6 petit bout. Mais 8 soutien-gorge, divisé par 8, c'est simple. Ça va coûter 1 euro et des poussières par soutien-gorge. Donc, bon, ça va. Et j'ai préféré essayer tout de suite avec un tissu que j'allais utiliser sur le long terme plutôt que d'essayer avec du lycra qui vient de chez Paki. Ça ne sert à rien. Donc, voilà. Bon, j'en avais que du ivoire. Je suis allée, je n'ai pas eu de chance. Il n'y avait que de l'ivoire. C'est un teint réapprovisionné. Mais bon. Du coup, ça jure un peu avec tout le reste parce que c'est du noir, le reste. Ce n'est pas grave. C'est des essais. Donc, la particularité du Power Net, c'est que, bon, déjà, c'est un peu transparent. Et quand on tire... Je ne sais pas si vous allez voir. Quand on tire... Oui, vous n'allez pas voir. En fait, quand on tire le... Pas le spandex. Le Power Net dans un sens. Quand on tire dans le sens... Alors, attendez. C'est dans le sens... Contraire au droit fil. Donc, le droit fil, il est là. Donc, quand on tire dans le sens du droit fil, le Power Net... Je ne vais pas y arriver. Le Power Net se déforme. Alors que quand on tire dans le sens contraire au droit fil, le Power Net forme des trous rectangulaires. Et il faut absolument couper les parties du dos dans le sens... Enfin, quand on étire, c'est rectangulaire. Sinon, il va se déformer, le soutien-gorge. Donc, voilà. Bon, il y a de quoi faire. Alors, c'est vrai que ça coûte un peu cher. Ça m'a coûté 11 euros. Et j'ai pris... Je me suis rendu compte en lisant le blog qu'il y avait différents types d'élastiques qu'il ne fallait pas se tromper. Donc, la dernière fois, je vous avais montré cet élastique-là que je pensais utiliser pour le contour du dos. Mais alors, pas du tout. Et cet élastique-là qui est l'élastique à bretelles. Donc, ça, c'était bien l'élastique à bretelles. Il n'y a pas de doute, c'est le bon. Mais ça, c'est de l'élastique à bonnet. Parce qu'il faut trois types d'élastiques. L'élastique pour les bretelles pour que ça tienne bien sur les épaules. L'élastique pour les bonnets pour que le bonnet tienne ici, là. C'est l'élastique, en fait, que vous avez sur le bord de votre bonnet en général. Qui est décoratif ou non. Et qui sert à garder le bonnet sur votre sein, tout simplement. Et l'élastique du contour qui doit être épais. Comme celui-ci. Voilà. Qui, lui, doit soutenir la poitrine. C'est l'élastique du contour du dos qui doit soutenir la poitrine. Et ils n'ont pas l'élastique des bretelles. Donc, c'est ce qui m'a coûté le plus cher dans mes fournitures. Parce que j'en ai eu pour 17 euros les 7 mètres. Parce que je ne savais pas combien il fallait que j'en prenne. Donc, j'en ai pris 7 mètres. Et ça m'a coûté, ouais, 17 euros. C'est un peu cher. Mais c'est ce qui fait tout le soutien noir. Et puis, je me suis amusée. J'ai pris un peu de dentelle. Je me suis dit que j'en mettrais bien sur un de mes bonnets. Sur du noir. Puisque, de toute façon, je dois faire ivoire noir. Je me dis que ça fera... On fera avec ce qu'il y a... C'est pas grave s'ils ne sont pas très beaux au départ. Je veux juste que ça me serve. Que ça me tienne. Donc, voilà. Donc, je reviens sur ce que... Enfin, je reviens pas. Je répète. Je ne sais plus qui m'a dit qu'elle les voulait. Mais je vais les remesurer. Je vais marquer ici combien elles mesurent. Et pour celles qui les veulent qu'elles me le redissent. Parce que j'ai oublié. Je ne sais plus sur quoi on me l'a dit. On m'a dit je les veux. Mais je ne sais plus. Donc, voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ce site, c'est Beware. C'est en anglais, par contre. Ou en suédois. Si vous avez fait suédois. Donc, c'est tout en anglais. Mais on y trouve absolument tout. Et au même prix que... Ou en même un peu moins cher que le site français qui n'a pas tout. Donc, par contre, les frais de port sont un peu chers. J'ai demandé est-ce qu'on me les envoie sous format lettre. J'en ai eu pour 10 euros. Forcément, ça vient de loin. Donc, bon. Et le format colis, c'est 30 euros. Donc, quand vous achetez là-bas, faites le plein. J'en ai eu pour 50 euros ce jour-là. Parce que j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris des... J'ai pris 6 paires de... Baleines qui m'ont coûté... Alors, 4 euros les 3 paires. Donc, 8 euros les 6 paires. J'ai pris l'élastique... J'ai pris l'élastique à bretelles qui m'a coûté 17 euros. Et j'ai pris la petite dentelle là que je vous ai montrée. Elle m'a coûté 1,50 euros. Et le Powernet qui m'a coûté 12 euros. Donc, c'est un peu cher. Plus les frais de port qui étaient à 10,89 euros. Voilà. Vous savez tout. J'en ai eu pour 50 euros. Et la dernière fois dans la corsetterie, j'en ai eu aussi pour 50 euros. Donc là, j'en ai eu pour 100 euros. J'ai de quoi me faire normalement 8 soutien-gorge divisé par 8. Je ne sais pas combien ça fait. Ça doit faire... Quelque chose comme 10, 12 euros. 12 euros le soutien-gorge. 12, 13 euros le soutien-gorge. C'est pas cher. Bref. Donc, voilà. C'était le petit point sur le soutien-gorge. Donc, je vous en reparle dès que j'ai commencé à faire des soutien-gorge. Mais je vous invite vraiment à aller voir le site, le blog de... Alors, attendez. Son nom, c'est Marie Poisson. Voilà. Le blog de Marie Poisson. Je vous invite franchement à aller le lire. C'est très très instructif. Même juste pour savoir pourquoi votre soutien-gorge vous fait mal ou machin, etc. J'ai trouvé ça très instructif. J'ai trouvé ça très sympa de voir... Bon, bah... De voir ça... De voir porter, en fait, sur sa poitrine pourquoi elle faisait telle et telle modification. Et tout paraissait très logique par la suite. Je pense que ça demande pas mal de travail, de patience pour faire un soutien-gorge qui est vraiment... Qui est vraiment... Bon pour sa poitrine. Et... Fallait faire quand même pas mal de recherches pour trouver tout ce qu'il vous faut. Mais une fois qu'on a tout trouvé, je pense que... C'est assez simple et assez pas cher de le faire. À partir du moment où on en prend pas mal pour en faire plusieurs d'un coup, quoi. Mais bon, je me dis que... Voilà, 8 soutien-gorge, bon, ça peut... Enfin, ça... Pour 100 euros, c'est pas mal. Bon, à partir du moment où on sait comment le faire pour soi, quoi. Bref. Donc, je vous en reparle. Quand j'aurai attaqué, ce qui ne devrait plus tarder, j'attends plus que 2-3 petites bricoles pour ma machine à coudre parce qu'un petit lutin à qui j'ai fait coucou m'a dit... m'a donné plein de conseils sur la couture et sur ma machine à coudre particulièrement. J'avais le projet d'acheter une surjetteuse dans pas longtemps parce que j'avais quelques sous de côté. Mais au final, je vais tenter d'acheter des pièces spéciaux pour ma machine pour faire un semblant de surjetteuse pour mes finitions et acheter une aiguille double pour mon jersey parce qu'apparemment, ça passe sur ma machine. Donc, je vous en reparle aussi plus tard. Bref. Voilà, voilà, voilà pour ça. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Comme je vous l'ai dit, si ça vous intéresse pour les soutiens-gorges, dites-moi si vous voulez un podcast à part parce que c'est vrai que c'est assez long et il y a quand même pas mal de choses à en dire. Donc, même si c'est un petit podcast de 20-25 minutes, pourquoi pas, je le ferai à part du podcast normal de tricot parce que peut-être que ça ne vous intéresse pas. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un truc à part. et puis, je vous laisse parce que ma batterie clignote. Je crois que ça fait très longtemps que je parle et que ça va être encore long à charger cette affaire. J'ai oublié de faire un coucou au tout début du podcast et je ne m'en souviens que maintenant. Donc, je lui fais des gros 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 bisous. Une petite fille m'a envoyé ceci que je n'ai pas. Si, voilà, c'est ça. Enfin, sa maman et la petite fille a décoré ma jolie enveloppe. Donc, c'est Yasmine qu'elle s'appelle. Je te fais un gros coucou, je te fais un gros bisou et merci pour tous les petits pandas que tu as collés sur mon enveloppe. Et en plus, l'enveloppe est jaune. C'était juste parfait. Donc, je te fais plein de bisous ma petite petite choupette. Je trouve ça trop mignon. Franchement, je ne m'attendais pas. C'est trop chou. Donc, voilà, je vous fais des bisous à toutes. Je vous dis à bientôt. Alors, je pense dans 15 jours, je vais essayer d'en faire deux par mois des podcasts. Un avec le début de mes projets et un avec la fin de mes projets. Comme ça, ce sera plus simple. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me dire pour les soutiens-gorges. Je vous tiens au courant pour le reste. Voilà. Je vous souhaite une belle rentrée. J'espère que vous allez bien profiter de vos vacances ou que vous allez en profiter pour ceux qui partent qu'en septembre. J'espère que vous n'êtes pas mourus de chaud avec la canicule qu'on a eue ces derniers jours. Et puis, voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada